Salut les gens, vous aussi, vous buvez régulièrement des sirops dans le genre qui sont bourrés de sucre, de produits chimiques, des produits on ne sait même pas ce que c'est ? Vous voulez apprendre à fabriquer vos sirops maison ? Pour ça, ce tuto est fait pour vous. A savoir que pour réaliser vos sirops maison, ça prend un peu de temps, alors moi je vous conseille en attendant de vous désaltérer avec une petite bière par exemple, c'est parce qu'il fait chaud, c'est une bière, sinon ça aurait été un verre d'eau, bon non ça aurait été une bière quand même. Bon bah santé hein ! Il faut s'en garder un petit peu, parce que la recette est assez longue à faire. Bon. Bon. On va s'y mettre. On va déjà commencer par regrouper tous les ingrédients. Je disais donc, on va déjà commencer par regrouper tous les ingrédients nécessaires à la recette, et avant tout, on va boire un coup, parce que je vous dis, la recette est vraiment très longue à faire, donc il vaut mieux se désaltérer avant. Comme ça, je remets le bouchon, comme ça, elle ne s'évaporera pas. Il vous faudra dans un premier temps. Ça fait deux roues quand même. Donc je disais, il vous faudra dans un premier temps, du sucre en poudre, des citrons, car moi je vais faire des sirops au citron, et de l'eau. Une fois que vous avez réuni les ingrédients, il vous faudra réunir les ustensiles. Mais avant, désaltérez-vous, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Munissez-vous d'un bol et d'un petit ramequin. Et surtout, n'oubliez pas de vous désaltérer. Vous commencerez par mettre du sucre dans le ramequin, comme ceci. Ni trop, ni trop peu. Ensuite, vous prendrez vos citrons. Munissez-vous du bol également, et mettez dans un premier temps les citrons dans le bol. Comme ceci. Dès lors que vous avez votre bol avec des citrons et votre ramequin de sucre qui sont prêts, il ne restera plus qu'à les mélanger, comme ceci. Et rajoutez l'eau. L'eau, vous le mettez dans le ramequin en premier. Vous devez certainement vous demander, mais pourquoi n'est-il pas mis de l'eau directement dans le bol avec des citrons et de sucre ? Et bien, c'est simplement, ça me laisse le temps de boire à un coup. Pour finir, vous n'avez plus qu'à mettre l'eau avec le sucre et le citron. Vous laissez macérer une nuit entière. Ça fait sirop quand même, là. Et bien, voilà les gens, comment je réussis à faire mes sirops maison. Je bois pas mal de bière. Et en un quart d'heure, un minute, vous avez fait vos sirops maison. A très bientôt, pour d'autres tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada